A son arrivée au ministère des armées, il est accueilli par la ministre déléguée Geneviève Dariussec. A cause du masque, difficile d'avoir une idée précise de l'état d'esprit du président de la Polynésie française. En revanche, une certitude se dégage. Edouard Fritsch vient avec une série de questions. Comment la décision d'effectuer des essais nucléaires en Polynésie française a-t-elle été prise ? Comment se sont-ils déroulés ? Que sont devenus les vétérans de ces essais ? Et il veut des réponses. Ces réponses vont être données par l'ouverture des archives que nous attendons depuis quelques temps. Ça fait quand même 86, c'était la fin des essais nucléaires. Nous sommes en 2022. 26 ans que les Polynésiens, mais aussi les chercheurs souhaitent obtenir des informations relatives aux essais nucléaires munés dans le Pacifique. Ce jeudi, pour la deuxième fois à Paris, les membres de la commission d'ouverture des archives se réunissent. Parmi eux, deux représentants de la Polynésie française. À l'ordre du jour, le point sur leurs travaux qui ont démarré le 5 octobre. Ce que demandaient les chercheurs se réalisent. Les archives ne sont plus classifiées par principe. Au contraire, elles sont par principe mises à disposition. Et nous enlevons les quelques éléments proliférants qui ne peuvent pas être bien sûr déclassifiés. Ce qui est appréciable, c'est que rapidement maintenant, nous pourrons accéder à des informations qui vont nous permettre de construire en Polynésie française ce fameux centre de mémoire qui est attendu par les associations, bien sûr, mais aussi, je le souhaite très fortement, par la jeunesse qui va pouvoir inclure cette partie de l'histoire de façon transparente dans l'histoire de la Polynésie. Pendant 30 ans, de 1966 à 1996, l'armée et le commissariat à l'énergie atomique ont testé la bombe en Polynésie française. Les archives déclassifiées concernant les 193 essais nucléaires vont être mises bientôt sur un site web. Un site qui pourra être consulté par tous ceux qui s'intéressent à ces tests, dont les autorités françaises ont longtemps minimisé les conséquences. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.